africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour noir de tout pays bonjour j'ai décidé de faire un direct ce matin pour revenir un peu sur la question de la couleur des origines vous savez quand on décide d'emprunter un chemin au fur et à mesure qu'on avance il ya des ramifications de chemin qui s'offrent à nous et il faut souvent pouvoir prendre aller à gauche ou aller à droite dans tous les événements qui arrivent dans nos vies comme j'ai dit souvent même si ça l'est négatif il faut pouvoir tirer le maximum de côté positif dans la situation qui nous arrive je crois qu'à la fin du mois d'août juillet je crois oui des gens avaient publié une vidéo de dessin animé ou la fille nous la fille devenait noire quand elle était maudite quand elle devenait l'aide qu'un père de sa beauté qu'un père de sa jeunesse elle devenait noire avec des cheveux frisés je ne vais pas dire le nom de ceux de ce dessin animé pour ne même pas faire encore de la publicité quand j'ai vu ça savait blesser quelque chose dans mes entrailles savait insulter mon intelligence humaine et j'avais fait un direct dénommé message à tous les noirs du monde entier à ce jour selon ma publication facebook cette vidéo a été vu 231 231 mille fois et suite à la mobilisation des uns des autres je n'ai pas été la seule à dénoncer je ne veux pas dire que c'est moi qui a fait que ça a changé non j'ai pas été la seule à dénoncer nous avons été plusieurs et ce dessin animé a été supprimé de la chaîne en fait il y avait trois dessins animés où les noirs étaient présentés en position mauvaise ou maudite ou négative ces trois dessins animés ont été supprimés suite à la mobilisation des uns des autres je vais revenir à ce qui a poussé ce qui m'a poussé à commencer la campagne la couleur des origines c'est justement cet événement là c'est vrai que c'était négatif mais moi j'ai tiré un côté positif dedans au lieu que je me sente insulté et que je pleure dans mon petit coin ça m'a boosté et ça m'a donné envie de démontrer à ces gens là que moi je suis fier de ce qu'ils dénoncent voilà comment est partie la campagne la couleur des origines couleur des origines pourquoi parce que jusqu'à preuve du contraire on sait que l'afrique est le berceau de l'humanité on sait que les noirs sont les premières personnes qui ont foulé ce sol d'où la couleur des origines la couleur de l'origine de l'humanité ensuite deuxième explication de du nom de la campagne la couleur des origines c'est à dire quand tu viens au monde là la couleur avec laquelle tu viens c'est la couleur de ton origine donc magnifier la peau que tu as reçu quand tu es venu au monde c'est elle ta couleur des origines toi en tant qu'individu mais le noir est la couleur de l'origine de l'humanité c'est cet essai animé là qui m'ont poussé à engager cette campagne et comme j'ai dit chaque fois que quelque chose de soi négatif arrive il faut pouvoir tirer le son et transformer ça en positif hier il ya une maman qui m'a envoyé la photo de sa fille et j'étais pas trop chaude pour publier la photo elle m'a dit que sa fille est fière de son teint une petite fille et ça m'a encouragé à poster la photo à publier la photo elle me dit ma fille là elle aime sa peau et c'est ce qui m'a encouragé selon les dits de la mère a posté cette photo mais je n'étais pas allé au delà ça s'est arrêté là mais là c'est un commentaire d'un de mes contacts qui m'a donné envie de faire le direct que je fais maintenant il est tombé dans une colère là que oui faut pas associer les enfants ce genre de choses j'ai dit mais j'ai expliqué dans la publication que c'est la maman qui me dit que la petite est fière de sa peau et que la maman a insisté voilà pourquoi j'ai publié la photo mais au delà de ce que lui l'a eu comme commentaire moi j'ai tiré autre chose comme leçon il faut justement dire aux petits enfants qu'ils sont qu'ils leur peau est belle faut pas attendre que la fille est 35 ans qu'elle ait déjà été en contact avec la dépigmentation et que tu vas lui dit d'arrêter elle a une certaine addiction même si elle arrête c'est combien que tu vas réussir à empêcher de continuer or si c'est dès l'enfance qu'on véhicule ça dans la tête de l'enfant ça va être une vérité et l'enfant va grandir avec ça donc son commentaire au lieu de m'énerver de me fâcher et puis de me bouder dans mon coin j'ai tiré un côté positif de son commentaire que j'ai utilisé pour faire autre chose il ya une vidéo que j'avais partagé parce que j'ai une page qui s'appelle sika yake moi dans ma langue sika c'est or yake c'est la peau donc sika yake peau d'or c'est ça la page d'une page que j'ai que j'ai créé où je parle de la peau noire j'avais publié à l'époque une vidéo que j'ai republié suite à la publication à la aux commentaires du frère que je profite à qui je profite pour dire merci d'avoir fait ce commentaire au lieu que ça me semble ça me blesse au contraire ce commentaire m'a boosté encore comme le dessin animé qui avait été fait qui avait fait que cette campagne est née comme sundiata keita si on te dit un truc qui te blesse voir ce que tu peux tirer à l'intérieur c'est sûr que c'est pas facile tous les jours et ça c'est clair je peux pas jouer à la grande go qui connaît tout là non et j'ai republié cette vidéo je vais vous faire écouter cette vidéo parce que quand on fait un direct il est suivi par plusieurs personnes en même temps et ça ça va plus vite que quelque chose qu'on publie comme ça ça je l'ai déjà dit maintenant je vais vous demander de m'excuser comme j'ai dit toujours je vous dois beaucoup de respect je vous aime beaucoup et quand je vous présente quelque chose je voudrais que ce soit vraiment propre et respectueux je n'ai pas de matériel j'utilise mon téléphone cellulaire et puis mon ordinateur je ne sais même pas comment faire le montage vidéo je vois souvent les vidéos des gens et à des montages on écrit des choses je sais pas comment on fait je vais vous présenter la vidéo et après on va continuer donc ce que je vais faire si je vous présente la vidéo que je tourne mon ordinateur vous n'allez pas pouvoir lire ce qui est écrit donc je vais tourner mon cellulaire sur mon ordinateur et puis vous allez pouvoir lire donc il va avoir un petit un petit flottement là le temps que je tourne mon cellulaire bien le placer pour que vous réussissez à lire et puis après je vais retourner pour revenir à mon visage est ce que c'est correct dites moi si ça vous agréer parce que je suis je suis là pour vous et je veux faire toujours ce qui est correct voilà téléphone antenne sony excusez moi je vais pas déclencher je vais juste enlever bon je suis là je suis allé débrancher et donc donc comme je disais je vais tourner le téléphone sur le sur le comment on appelle ça sur l'ordinateur pour que vous puissiez lire parce que là ce n'est pas de j'ai pas besoin de son j'ai pas de sens c'est juste l'écriture pour que vous lisiez ce qui est comme on appelle ça ce qui est bon donc voilà on va y aller inviter inviter vos amis inviter vos amis parce que ce message s'adresse à voilà est ce que vous réussissez à lire c'est qui est là déjà dites moi c'est correct comme ça je vais lancer le la vidéo est ce que vous réussissez à lire s'il vous plaît quelqu'un me réponde s'il vous plaît est ce que vous réussissez à lire correctement est ce que est ce que vous entendez est ce que vous réussissez à lire correctement le ce que je vais vous faire lire non ah c'est ça et pourtant je pensais que ah ok ah je comprends je comprends bon ok d'accord oh mais moi je sais pas comment faire attendez ah c'est mieux comme ça et comme ça même comme ça c'est renversé encore c'est toujours renversé oh mais comment je vais faire et pourtant j'ai pensé que oh non ah vous voyez maintenant vous arrivez vous arrivez à lire maintenant pardon dans l'autre sens vous réussissez à lire maintenant d'accord ok donc je peux lancer alors il y en a qui disent non il y en a qui disent oui est-ce que vous réussissez à lire oui ou non bon d'accord ok on s'en va bon on s'en va on s'en va on s'en va et puis on s'en va bon je relance comme c'est pas long pour que ça pour que vous on recommence voilà bon il s'arrive pas maintenant voilà maintenant c'est correct disait bien non il n'y a pas de son comme c'est écrit bon on s'en va on s'en va on s'en va ok bon on a fini par la voir un merci à vous de m'avoir guidé donc vous avez vu ce petit cette petite vidéo de nos filles qui présente une petite noire qui est allé à l'école et ses amis qui sont sûrement blancs lui ont posé des questions pourquoi ça pourrait comme ça est ce que c'est une maladie quand est ce qu'elle a eu cette maladie et sa maman je suppose lui demande comment est ce que tu t'es senti bon ça lui a fait mal c'est normal c'est normal c'est normal et à la fin sa maman lui a dit mais tu es belle oui je relance cette vidéo dans le direct comme ça vous avez vu plus vite pour que on apprenne très tôt à nos enfants à s'accepter à s'aimer c'est dès le berceau c'est dès le berceau élise a ou non quand le direct va finir quand le direct va finir je dis en même temps à vous tous quand le direct va finir et que vous aurez envie de le revisualiser il suffit de pousser les commentaires d'un côté et puis vous allez avoir la vidéo sans commentaire on est capable de regarder un direct après sans les commentaires qui défilent donc vous pourrez regarder après et donc il faut qu'on apprenne très tôt à nos enfants à s'accepter et à s'aimer parce que selon le dessin animé dont j'ai parlé les enfants de façon subliminale on leur fait croire dans la tête qu'ils sont supérieurs au noir parce que le noir quand on devient noir c'est quand on a perdu sa beauté quand on a perdu sa jeunesse quand ça reste dans la tête des enfants mais nous il faut que nous on se prépare il faut qu'on anticipe pour que l'enfant dès son premier jour sur la terre déjà dans son oreille on mette tu es beau tu es belle apprends à t'accepter tel que tu es je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire mais je lance ça comme ça pour que l'enfant grandisse avec le sentiment de ne pas être inférieur à quiconque 400 ans d'histoire ou 500 ans d'histoire ça ne se fasse pas du jour au lendemain dans la mémoire collective j'ai déjà dit que l'histoire des peuples s'imprime dans leur ADN moi quand j'étais enfant personne ne m'a une fois dit que le blanc était supérieur à moi on ne m'a jamais dit ça mais quand on voyait les blancs là on était petits là on courait et on avait un sentiment de de toute puissance qui émanait d'eux il faut qu'on inverse la tendance inversons la tendance et mettons dans la tête de nos enfants parce que c'est la vérité qu'ils ne sont pas les derniers ils ne sont pas les derniers de l'humanité pour que l'enfant avant même d'aller à la maternelle il soit déjà forgé parce qu'une blessure émotionnelle souvent elle ne guérit même pas souvent elle ne guérit pas l'enfant grandit avec ça si son ami lui a dit à l'école qu'il est un singe et que l'enfant n'a pas eu le courage de le dire à sa maman ou à son papa il va garder ça avant même que moi mes enfants j'ai déjà fini de le faire je suis maintenant aux petits enfants avant que l'enfant n'arrive à la maternelle ou même à la garderie il faut déjà que l'enfant ait ce sentiment d'amour propre beaucoup de choses se sont passées mais nous aujourd'hui on a internet on a la chance d'avoir ce réseau social on a facebook et tout il faut qu'on en profite pour véhiculer ça déjà les petites filles noires quand elles vont à l'école elles voient leurs camarades qui ont des cheveux longs elles aussi elles veulent avoir des cheveux longs il faut qu'on arrive à inculquer à ces petites filles là que leurs cheveux sont naturels que ça les protège des rayons du soleil que leurs cheveux sont faits comme ça parce que elles ont dans l'ADN de leurs parents etc etc ce qui veut dire que chacun de nous chacun de vous doit faire des recherches sur ce qui le caractérise en tant que noir pourquoi ma peau est comme ça pourquoi mon nez est comme ça pour qu'on puisse expliquer à l'enfant il ne suffira pas de lui dire que tu es beau mais il faut qu'il intègre que c'est sa nature c'est son ADN qui veut qu'il soit comme ça et il est comme ça mais ça le rend fort ça lui permet de ne pas vieillir vite ça lui permet de résister à toutes les intempéries il faut que l'enfant on lui mette ça dans la tête très tôt il y a plein de choses qu'on enseigne aux enfants on les prend on les emmène à l'église très tôt je ne suis pas contre ça on les prend on les emmène à la mosquée très tôt parce qu'on veut leur faire découvrir Dieu oui tout ça c'est bon mais apprends à ton enfant à ne pas courber la tête quand il va grandir de la même façon que tu prends ton enfant pour l'envoyer à l'église pour qu'il connaisse Dieu très tôt c'est de cette même manière il faut que tu apprennes à ton enfant à s'aimer à s'accepter de la même manière qu'on amène nos enfants à l'école et puis on leur dit je veux que tu sois avocat plus tard je veux que tu sois docteur plus tard c'est de cette même manière on doit enseigner à nos enfants d'être fiers de ce qu'ils sont d'accepter leur peau d'accepter leurs cheveux de s'accepter d'accepter leur gros nez d'accepter leurs grosses lèvres quand mes filles sont venues quand mes enfants sont venus ici j'ai deux filles j'ai deux garçons ma plus grande elle a les courbes africaines et ses camarades avaient déjà commencé à lui dire qu'elle avait un gros fessier tu as de grosses fesses heureusement qu'elle est venue à la maison elle m'a dit ça je lui ai dit ma fille ceux qui te disent que tu as de grosses fesses là eux là ils vont se piquer pour avoir ça toi tu as ça déjà naturellement ma fille il faut en être fier je lui avais dit ça j'étais à ce moment même loin de cette campagne il y a longtemps il y a peut-être 4 ans ou 5 ans les fesses qu'on dit que c'est gros là eux ils vont piquer ils vont se piquer pour avoir ça ils vont faire opération pour avoir ça toi tu as déjà ça les lèvres tes lèvres qu'on dit grosses là eux même là ils s'en vont piquer botox pour avoir les grosses lèvres que toi tu as eu naturellement que tu n'as même pas besoin d'acheter donc on peut enculquer plein de choses à nos enfants mais l'amour de soi il faut qu'ils aient ça parce qu'un enfant il peut être même je ne sais pas moi président de la république si dans son fort intérieur il pense qu'il est inférieur à l'autre mais l'autre va lui imposer la preuve quelqu'un m'a dit une fois mais toi tu es là au lieu de penser au truc économique tu es là pour moi pour moi mais quelqu'un qui n'a pas la fierté de lui qui a tendance à courber les chines parce qu'on ne lui a pas dit qu'il était un grand dans son enfance mais on va lui faire signer tous les contrats qu'on veut parce que dès qu'il va se trouver en face de celui qui croit être supérieur à lui il va trembler mais si l'enfant il sait qu'il est capable de se tenir devant l'autre et de le regarder dans les yeux sans baisser la tête on ne va pas lui faire signer quoi que ce soit alors inculquons à nos enfants dès maintenant les enfants avant qu'ils n'arrivent à la maternelle il faut les préparer parce que les autres eux ils le feront toujours j'ai vu un jour une vidéo d'une dame je ne sais pas dans quel pays ça doit être en Espagne elle est allée au parc avec son fils et l'enfant voulait jouer les petits blancs là le traitaient de singe et on le chassait singe, singe on le chassait la dame elle est partie avec son enfant on voit ça dans la vidéo aujourd'hui on a la possibilité de renverser la tendance plutôt que d'aller dans 20 ans essayer de lutter contre les dépigmentants c'est maintenant qu'il faut mettre dans la tête de la petite fille et du petit garçon que sa peau est la plus belle la plus ferme pour ne même pas qu'elle ait envie de faire ça et dans nos communautés ce n'est pas seulement les autres qui traitent les noix de choses dans nos communautés nous-mêmes on traite celles qui sont plus foncées de moins que rien c'est pas seulement les autres là il faut qu'on se le dise il faut qu'on se dise les vérités nous-mêmes dans nos communautés celles qui sont claires se sentent plus grandes plus belles plus fraîches que celles qui sont plus foncées vous avez remarqué que cette campagne de la couleur des origines 80% de celles qui ont envoyé des photos ce sont des femmes qui sont foncées parce qu'aujourd'hui on leur a donné la possibilité de s'exprimer mais que tu sois clair que tu sois foncé que tu sois bronzé tu es noir pareil ceux qui sont en face qui nous traitent de singes et de quoi là eux ils font pas la différence tu es clair tu es un peu clair tu es quoi quoi tu es noir c'est la même chose dans cette campagne elle s'adresse à tous ceux qui sont contre la dépigmentation que tu sois clair que tu sois noir que tu sois quoi tu es africaine tu es descendante de noir ce combat doit être le tien il n'y a pas assez de personnes qui sont sur Facebook nous sommes des milliards de choses de personnes tout le monde n'est pas sur Facebook mais de bouche à oreille dites ça autour de vous à vos nièces à vos cousines à vos tantes à tout le monde il faut véhiculer il y a des pays même où on dit aux femmes pendant qu'elles sont enceintes elles peuvent boire des comprimés ou bien se faire piquer pour que leur enfant soit clair quand il va naître regardez jusqu'où ça va regardez jusqu'où ça va il est temps qu'on se lève et c'est nos enfants nous là on considère moi je dis toujours que nous là c'est déjà fini mais les enfants qui viennent au monde maintenant il faut leur mettre ça dans la tête qu'ils sont beaux qu'ils sont athlétiques qu'ils vont avoir de belles dents qu'ils vont avoir des cheveux donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent tu n'es pas obligé de défriser tes cheveux les mèches ça vient d'Afrique les mèches n'ont pas été fabriquées par les blancs je suis désolé ça vient d'Afrique donc si tu n'as pas envie tu traces tes cheveux avec les mèches c'est africain ça les mèches c'est africain les perruques c'est africain quand vous regardez les anciennes images d'égyptiens là regardez sur leur tête c'est des perruques ça vient de chez nous et aujourd'hui on croit que ça vient d'ailleurs mais non les perruques ça vient d'Afrique les perruques viennent de l'Egypte antique et l'Egypte antique c'était les noirs donc tresse tes cheveux tes cheveux sont crépus parce que tu as l'ADN du noir la nature ça ne fait pas les choses au hasard fais tes tresses parce que quand tu défrises tes cheveux tu les tues moi dans mon ethnie défriser ses cheveux on dit scier scier c'est brûler en godier en canagne scier ça dit je vais brûler mes cheveux ça veut dire ce que ça veut dire tu brûles tes cheveux donc ils n'ont plus de vie la preuve quand on les défrise à un moment ils deviennent jaunes ils deviennent oranges parce qu'ils n'ont plus de vie en baoulé c'est 20 20 20 moins tirer les cheveux donc les cheveux on les tue quand on les défrise sans compter ce qui peut s'infiltrer dans le cerveau qu'on ne sait pas parce qu'on a des pores là sur notre cuir chevelu là où les cheveux les cheveux sortent parce qu'il y a des trous mais quand tu mets le produit est-ce que tu sais jusqu'où ça va c'est pas naturel trace tes cheveux avec des mèches et n'aie pas honte d'utiliser des mèches parce que les mèches ça vient de chez toi les mèches c'est africain c'est africain ou alors tu coupes tes cheveux moi il y a des gens qui m'ont envoyé des messages inbox la Bible dit de ne pas se couper les cheveux moi je ne suis pas dans ce genre de raisonnement excusez-moi excusez-moi je ne suis pas dans ce genre de raisonnement si tu n'as pas envie de te tresser mais tu coupes tes cheveux mais ne les défrises pas parce que tu les tues tu les tues ils n'ont plus de vie et ce qu'ils devaient t'apporter de façon naturelle ils ne peuvent plus t'apporter parce qu'ils sont morts c'est des cadavres avec lesquels tu te promènes c'est des cadavres alors je vais arrêter le direct c'est bon comme ça ça devient trop long j'aime pas quand c'est trop long bon vous qui êtes maintenant en âge de faire les enfants moi je suis maintenant au stade de petits enfants vous qui êtes au stade de faire les enfants maintenant quand ton enfant sort du ventre de sa maman la première parole que tu vas mettre dans son oreille qu'on te le donne tu es beau tu es belle tu vas avoir une peau noire tu vas avoir des cheveux crépus tu vas avoir un nez épaté tu vas avoir de grosses et belles lèvres il faut dire ça à ton enfant la première parole qu'il va entendre ça doit être ça la révolution c'est pas seulement industrielle la révolution n'est pas seulement économique on peut avoir les plus grands diplômés du monde on peut avoir les plus grandes villes on peut avoir les plus grandes usines mais si on a un sentiment d'infériorité ça ne sert à rien si on a au fond de nous un sentiment d'infériorité en face des autres ça ne sert à rien il faut forger un mental de fer à nos enfants maintenant pour que quand ils vont avoir 30 ans dans 2000 je ne sais pas moi en 2039 ou bien en 2040 nous aurons des gens fiers et dignes c'est maintenant c'est maintenant demain c'est aujourd'hui vous qui écoutez cette vidéo vous avez un enfant de 3 mois vous avez un enfant de 4 mois dites-lui ça et faites des recherches sur internet il y a tout faites des recherches parce que donner un avenir bon à son enfant c'est le préparer à affronter la vie donc tout ça ça fait partie l'héritage que tu vas donner à ton enfant c'est la fierté d'être lui-même en plus d'autres valeurs que tu vas lui enseigner mais il faut qu'il soit droit et qu'il n'ait pas honte de qui que ce soit si on le traite de singe ça va lui glisser sur la peau ça ne lui dira rien ça ne lui dira rien alors je vous souhaite une très bonne journée le combat là il est multiforme le combat de l'homme noir il est multiforme il y a plein qui pensent qu'il suffit il faut aller à l'école il faut faire des inventions mais tu vas faire invention si l'autre qui va venir te parler devant qui tu trembles il va te faire faire tout ce qu'il veut mais si tu es digne tu le regardes tu le regardes puis tu souris en plus de tes diplômes en plus de ta fierté de t'accepter tel que tu es mais il peut te faire quoi il ne peut rien te faire la volonté on ne peut pas la tuer on peut tuer le corps physique mais on ne peut pas tuer la volonté on ne peut pas tuer la force mentale la force mentale c'est l'enseigner maintenant à nos enfants pour qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont pour qu'ils ne touchent à rien de ce qui leur aura été donné naturellement les filles blanches vous ne les voyez pas maintenant en train de se tresser avec les mèches c'est africain elles se tressent maintenant avec les mèches ce qui vient de chez vous les autres sont en train de faire puis vous voulez faire ce qu'ils font moi aussi j'ai défrisé mes cheveux je l'ai fait je ne suis pas en train de dire que je suis une sainte j'ai défrisé mes cheveux à un moment de ma vie j'ai fait des choses à un moment de ma vie je ne me suis jamais décapé c'est sûr mais j'ai fait des choses mais aujourd'hui à l'âge où je suis arrivé c'est mon rôle que je joue auprès de vous la jeune génération vous mes enfants parce que généralement vous êtes mes enfants alors mes petits enfants que vous allez mettre au monde le jour où je vais fermer mes yeux et que je vais être apporté à ma dernière demeure j'espère que j'aurai rempli ma mission le jour où je vais donner mon dernier souffle et que on sera en train de m'accompagner à ma dernière demeure j'espère que j'aurai réussi ma mission celle de donner au noir sa dignité sa fierté son amour de lui-même son amour de ce qu'il est et ça va se transmettre de génération en génération comme Kunta Kinte a transmis à ses enfants ils ont transmis de génération en génération jusqu'à ce que son petit-fils son arrière 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 petit-fils Alex allait chercher son village et il l'a trouvé en Gambie c'est comme ça que vous allez on va transmettre à nos enfants et à leurs enfants et à leurs enfants pour que dans cinq générations on ait des noirs dignes et fiers parce que demain ça va appartenir au noir demain appartient au noir mais le noir il faut qu'il se prépare dès maintenant à être prêt pour son rendez-vous de demain s'il n'est pas prêt maintenant son rendez-vous passera parce que les générations dans l'histoire de l'humanité il y a eu des peuples qui sont passés l'Occident est en train d'arriver à son déclin l'Occident est en train d'arriver à son déclin et puis peut-être l'Asie va prendre mais le noir le noir son temps arrive mais il faut qu'il soit prêt c'est pas demain c'est dans peut-être cinquante ans mais on peut raccourcir en nous dotant de force mentale intérieure que personne ne peut ébranler moi jamais je ne baisserai les yeux devant qui que ce soit qu'il soit jaune rouge vert jamais et cette force mentale que j'ai je l'aide de la façon naturelle je vais vous la communiquer je vais vous la communiquer parce que je suis fier de ce que je suis je ne touche rien de ce que j'ai reçu naturellement quand je ne supporte pas les tresses mon cul chevelu est très sensible donc c'est pourquoi je coupe mes cheveux c'est un style que j'aime adopter un style qui vous identifie et qui vous caractérise et soyez fier partout où vous partez ne rasez pas les murs parce que vous êtes foncé soyez au contraire fier de ça parce que c'est une chance c'est une bénédiction d'être noir commencez dès maintenant avec vos enfants je vous souhaite une très bonne journée je vous aime très fort et j'ai confiance j'ai confiance en vous parce que j'ai confiance en moi et ce que je vous dis je le pense ça vient de mes entrailles ça vient de mes tripes qu'on insulte les noirs ça ne me fait pas pleurer au contraire ça me donne envie de me redresser encore plus alors tous pour la couleur des origines que vous soyez clair que vous soyez bronzé envoyez vos photos envoyez vos photos je vais les publier il faut qu'on inonde les réseaux sociaux avec nos photos de fierté d'être noir faites des vidéos et envoyez-les moi on va faire un montage et on va on va envahir les réseaux sociaux qu'eux-mêmes ils ont créés on va utiliser ça pour ça utilisons ce réseau social pour nous forger au lieu de pas pour nous insulter pour publier des choses moi je publie nos nourritures parce que j'en suis fier on mange bio si vous remarquez bien aujourd'hui tout le monde parle de manger bio est-ce que vous avez remarqué nous on a le bio déjà tout ce que les gens sont en train de faire c'est ce que nous on a déjà naturellement alors soyons-en fiers moi en tout cas je suis fier de moi soyez fier de vous soyez honnête soyez consciencieux dans tout ce que vous faites comme travail parce que vous êtes noir vous avez la lourde tâche de démontrer aux autres mais de démontrer à vous-même que vous êtes solide alors je vous souhaite une très bonne journée partagez la vidéo qu'elle aille où elle doit aller mais la génération les futurs adultes là faut que ce soit des noirs fiers merci de m'avoir envoyé la photo de ta fille c'est à cause de toi que tout ça est parti aujourd'hui encore et merci à celui qui a fait le commentaire que je n'avais pas apprécié mais qui m'a permis de faire cette vidéo aujourd'hui merci encore de m'avoir envoyé merci pour ta fille je suis fier de toi et je suis fier de ta fille nos enfants doivent être fiers de ceux qui sont alors je parle trop je vous fais un gros bisou je vous aime très fort très 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 fort ce que je fais c'est ma mission que je suis en train d'accomplir comme ça bye bye je suis fier de ta fille je suis fier de ta fille